et bonjour tout le monde c'est vérine de la boutique dans les pochettes comment allez-vous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle double page de story line chapter réalisé avec la collection de ma belle étoile de béatrice garni à tout de suite alors comme vous l'avez vu j'ai commencé par découper mes étiquettes les cartes en fait du papier et ensuite je je réfléchis à la façon dont je vais décorer ma page puisque bien sûr celles qui me suivent depuis un petit moment savent que quand je me lance dans une plage je ne sais absolument pas où je vais aller et donc là voilà donc je construis ma page au fur et à mesure la seule chose dont j'étais sûre c'était que je voulais utiliser que cette collection là donc donc je me lance et puis voilà donc je vais utiliser une bande la bande qu'on voit jaune moutarde en fond je vais l'utiliser en biais comme ça et là je suis en train de détourer un petit nœud qui était sur une une des cartes du papier pour mater ma la photo j'utilise tout simplement les la chute de ma de la carte que je viens de découper le dos était joli là avec ses losanges donc tout simplement je découpe ma carte mon papier en deux et ça va me permettre de mater la photo et donc là je suis en train aussi de repasser au au stylo au feutre blanc le contour de mon nœud parce qu'en fait il y avait un contour blanc mais je trouvais qu'il n'était pas suffisant tout cas ça mettait pas assez en avant le le contour de mon nœud voilà donc tout simplement j'utilise le fait que je vous ai montré et et ça fait ressortir un petit peu ça apporte un petit peu de lumière Donc là je découpe les quatre il y avait quatre expressions sur la carte donc je découpe alors ce qui est bien avec Béatrice Garny c'est que comme Béatrice Garny est française les textes sont en français voilà donc on comprend ce qu'il y a dessus et on comprend et c'est joli donc c'est parfait c'est parfait parfait alors vous vous connaissez mon amour du détourage donc là voilà je me suis lancé dans dans un gros détourage de toutes ces étoiles et moi je trouve que c'est trop apaisant de détourer bon alors bien sûr je vous fais une avance une avance rapide sur ce détourage parce qu'il y avait beaucoup de trucs à couper et si je coupais aussi vite ce serait trop bien ce serait super gain de temps mais non je n'en suis pas encore là donc maintenant que j'ai détouré mes étoiles ce sera pas les seuls vous verrez plus tard je vais encore en redécouper parce que j'en aurai pas assez maintenant que je les ai découpés je les positionne sur ma page et je construis toujours pareil ma page comme ça au fur et à mesure alors je colle les éléments les uns aux autres mais pour l'instant je ne colle pas sur mon papier ça me permettra d'ajouter des tamponnages en fond si jamais j'ai envie plus tard ce sera pas le cas de mémoire mais voilà c'est ton jamais de mémoire mais voilà c'est ton jamais alors avec les tampons je me crée des petites déco donc je j'ai l'habitude j'ai l'habitude pardon de tamponner en noir parce que j'aime bien le contraste que permet de faire des tamponnages noir avec le reste de la page en général j'utilise des papiers qui sont des papiers des déco qui sont colorés du coup et j'aime bien j'aime bien me contraster avec avec du noir donc mes tamponnages sont souvent noir mes textes sont souvent tamponnés en noir mais ça n'empêche pas que si vous voulez ajouter un peu plus de couleurs ça vous empêche pas de les faire en couleurs et d'ailleurs à la fin de la vidéo vous verrez que j'ai tamponné des petits j'ai fait des petites des petits tampons sur ma page avec de la distress pour apporter un peu de couleurs mais mais voilà j'aime vraiment bien ce contraste noir avec le reste des couleurs donc on recoupe encore quelques petites étoiles n'est ce pas parce qu'il n'y en avait pas assez et je veux je je me crée encore quelques petites déco avec avec du tamponnage on le voit pas de suite mais on le voit après donc Sous-titrage ST' 501 Et donc là je passe au journaling que j'ai noté sur Instagram, je crois que j'en avais parlé dans la précédente vidéo, j'ai créé un compte perso sur Instagram et il me sert en fait à noter et à mettre de côté les photos que je vais vouloir scraper. Et donc en fait je publie à moi-même une photo, je mets un descriptif et le descriptif après, le petit texte d'accompagnement c'est mon journaling. Du coup quand je me mets à ma table de scrap, je sais exactement quelle photo je vais scraper et je sais aussi quel journaling. Donc c'est hyper pratique, c'est un gain de temps, voilà tout simplement. Alors maintenant que je suis sûre de ma disposition, de la disposition des décos, je vais tout coller ensemble, tout simplement. Oups, j'ai mes post-it qui se cassent la figure. Voilà, donc tout simplement je colle et puis finalement j'aurais pas fait de tamponnage de fond. Mais voilà, le fait de pas coller au fur et à mesure, ça me laisse la possibilité plus tard de faire des tamponnages. Vous savez des fois je fais des petites fleurs, je tamponne des fleurs qui sortent, enfin qui sont... Oh là là, c'est difficile ! Je fais des tamponnages sous mes décos et sous mes photos et voilà. Et si je colle, c'est moins sympa, c'est plus difficile à faire. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Et là pour terminer la déco de ma page, tout simplement je viens coller le reste des toiles que j'ai. Je fais des petits tamponnages que je colle. Ensuite je vais passer à quelques tamponnages directement sur mon papier. Je vais faire des tâches, je vais faire des tamponnages comme je vous le disais, en couleur. Donc j'utilise toujours la même planche. Alors c'est une planche de Béatrice Garny, mais ce n'est pas la planche associée à cette collection-là. La planche, est-ce que je l'ai ? Oui, ça c'est une planche de la collection All of the Day. Donc toujours de Béatrice Garny, All of the Day et l'autre, l'autre je ne l'ai plus. C'est trop bien de scraper de la boutique parce que je sais exactement ce que j'ai en boutique. J'ai juste à tourner la tête. Oui, je vous ferai une vidéo de présentation de la boutique. Du coup j'ai aménagé la boutique chez nous en fait. Et je vous ferai une petite vidéo, pas sur Youtube, mais sur Instagram. Je la mettrai dans mon fil Insta. Donc ce sera une vidéo qui sera courte, 2-3 minutes, histoire de vous présenter le... Et en fait c'est trop bien d'être au cœur de la boutique. Ce n'était pas le cas avant. Donc qu'est-ce que je vous disais ? Oui, donc je continue, j'ai fait quelques tampons en noir, toujours pour apporter du contraste. Et en couleur, je ne sais plus, je crois que c'est la Distress Anti-Clean que j'ai utilisée. Alors moi on m'avait toujours dit que les Distress classiques n'étaient pas appropriés pour tamponner. N'empêche que là, pour faire des petits tâches, des petits fonds, c'est super sympa. Ça rend super bien, ça suffit en fait. Et comme il y a plein de couleurs, c'est très pratique. Voilà, et donc je finis avec des tâches noires en aquarelle. Avant j'utilisais l'encre de chine, mais finalement l'aquarelle c'est aussi facile et moins salissant. Donc ça me va bien. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que je pourrai faire une vidéo pour la semaine prochaine. Mais j'avoue que contrairement à beaucoup de monde, moi ce confinement, c'est deux fois plus de boulot. Parce que j'essaie de gérer la boutique, je continue les envois. Et en plus il faut que je gère les filles. Voilà, je vous fais des bisous, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.